Et bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperone et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWRAW Donc c'est parti, je n'ai pas vu le RAW, je n'ai pas vu RAW hier parce que je me suis endormi Donc j'ai regretté de m'avoir endormi parce qu'il y a eu du lourd, franchement il y a eu du lourd Ça a été un RAW énorme Donc on commence avec le début d'une vidéo avant et diffusée Donc on retrouve Brock Lesnar dans un parking et on le voit attaquer d'une ambrose Donc voilà il a détruit d'une ambrose dans un parking et l'a envoyé à l'hôpital Voilà, on n'en savait pas plus, enfin au début du show il n'en savait pas plus Et donc Lesnar sera présent à RAW en compagnie de Polyman Ensuite le show s'ouvre sur Vince McMahon Donc il est là pour remettre pour la première fois le trophée de l'excellence de Vince McMahon, son père Donc il dit que sa famille est dans le divertissement depuis 100 ans Alors qu'il annonce que c'est sa fille Stéphanie McMahon qui gagne le trophée Et ensuite ils sont interrompus par le retour de Shane McMahon Donc là énorme quoi, qu'est-ce qu'il fait là Shane McMahon après tant d'années ? Il dit de retour, c'est énorme Chez NoMac Donc on ne s'attendait pas, c'est vraiment une surprise Shane McMahon, personne n'avait lancé de rumeur ou n'avait annoncé Shane McMahon à RAW C'est vraiment une grosse surprise Donc au début il n'est pas là pour être gentil avec Stéphanie et Vince Donc il dit que Stéphanie ne mérite pas cette récompense Il dit qu'il est venu leur dire en face à face Donc on a voulu faire un câlin mais il a repoussé Vince Et là on se dit, aïe, il n'est pas là pour rigoler, c'est une McMahon Ensuite il annonce, il précise que sur la direction de Triple H chez Stéphanie Donc sur la direction de l'autorité La WWE est tombée, a été plus bas Donc Stéphanie lui répond qu'il est parti il y a très longtemps Il n'a pas son mot à dire Shane rapporte qu'il a fait un deal avec son père Vince Et qu'il a encore sa place dans le staff de la WWE Donc Vince confirme ce point à Stéphanie Donc il quitte le ring Donc le ring toujours Shane qui fait face à Vince Et lui réclame la direction complète de la WWE Donc au début il veut le contrôle de Raw et tout ça Mais Vince refuse, mais il lui propose un challenge, un match Donc s'il gagne le match, il aura ce qu'il voudra Mais s'il perd, il devra lâcher tout contrôle au sein de la WWE Donc il annonce que ça va être à WrestleMania son match Et ce sera contre l'Endertaker Donc dans un Hell in a Cell match Donc alors là, franchement Quelle surprise Franchement c'est la surprise du Je ne sais pas quoi dire mais Franchement ils nous l'ont caché Pendant longtemps C'était Shane McMahon qui allait affronter Taker Franchement Qui s'attendait à ce que Shane McMahon affronte l'Endertaker ? Franchement personne C'était vraiment caché C'était une surprise Tout le monde Tout le monde s'attendait à un Stings Ou un Cena Ou un The Rock Franchement là c'est une grosse surprise Mais franchement bravo Parce que personne ne savait L'adversaire de Taker Donc maintenant on le sait Donc Shane McMahon contre l'Endertaker Dans un Hell in a Cell match Bon je pense que ça va être énorme Donc voilà Donc le match Si Shane McMahon bat Taker Il aura le contrôle de Raw Voilà On va commencer avec le premier match de la soirée Donc New Day Contre Lucha Dragon et Neville Donc victoire de New Day Donc pour le premier match de la soirée Ensuite on apprend que Dinambrose Donc subit des examens à l'hôpital Suivi donc de Paul Emanet Brock Lesnar Donc ils sont venus sur le ring Ils sont venus parler Donc ils disent que l'attaque de Lesnar Contre Ambrose était une revanche Par rapport à ce qui s'est passé à Firstlane Donc Eman dit que Lesnar Est là ce soir car il attend Que quelqu'un veuille bien Venir pour le défier Et l'affronter à Wrestlemania Donc une ambulance débarque Dans l'arène Et c'est Dinambrose Donc qui est au volant Donc il fait son arrivée Donc Il traîne péniblement jusqu'au ring Parce qu'il est vraiment blessé Ensuite il réclame un match No Rose Bard A Wrestlemania Contre Lesnar Donc c'est alors que Lesnar Donc lui porte un F5 Et accepte le challenge Ensuite il embose Donc se rire avec le micro Donc il lui a dit Tu peux embrasser mes fesses J'ai ressenti Voilà je suis indestructible Tu verras Tu verras A Wrestlemania Voilà déjà Deux matchs annoncés Deux gros matchs annoncés Pour Wrestlemania Enormes Ensuite Match suivant Les Uso contre l'Ascension Donc victoire des Uso Contre l'Ascension Ensuite dans le ring On a Kligi Etukon Donc il met en avant Eti Style Donc pour sa prestation Et leur match à Firstlane Ensuite ils sont interrompus Donc par les social Outcast Donc Kligi A partir de maintenant Style Et lui donc Forment une équipe Ce qui continue Au match à suivre Donc ils opposent Kligi Ensuite dans les coulisses Ce triplage essaie De réconforter Stéphanie Par rapport à ce qui s'est passé En début de show Stéphanie va alors annoncer A Reigns Qu'il va affronter Sheamus Donc dans le main event De Raw Et qu'à cette occasion League of Nations Pourrait s'occuper de son cas Donc dans le main event Ensuite on a une revanche Entre la White Family Ryback Kane Et Big Show Mais cette fois ci C'est la White Family Qui prend le dessus Et qui remporte le match Donc vengeance Pour ce qui s'est passé A Firstlane Ensuite match suivant Sasha Banks Contre Naomi Donc victoire de Sasha Banks A l'issue du match Charlotte vient annoncer Donc à Sasha Qu'elle devra affronter Son amie Becky Lynch Donc pour Donc la gagnante De leur match Donc remportera Donc celui qui remportera Le match Celle Qui remportera le match Enfontera Charlotte Pour le titre A WrestleMania Donc voilà Encore un autre match Annoncé Pour WrestleMania Ensuite on va passer Au Main Event Qui est Sheamus Contre Roman Reigns Donc le match N'a pas duré Donc au début League of Nations Donc est reparti Dans les coulisses Donc le match N'a pas duré Roman Reigns a détruit Sheamus Ensuite Triple H Débarque Donc Veste en cuir Jeans Donc prêt Qu'on le voit Donc prêt Que Triple H est comme ça C'est sûr Qu'il est prêt A démolir Roman Reigns Roman Reigns Donc c'est ce qu'il se passe Une grosse Une grosse bagarre a eu lieu Donc voilà Il y a eu Triple H a démoli Roman Reigns Il l'a mis en sang Il lui a fait manger Les barricades Il lui a fait manger Une télé Une télé de table De commentateur Il lui a porté Un pédigré Contre un escalier Voilà Il lui a fait payer Franchement Il l'a détruit Et Roman Reigns Qui est complètement en sang Donc quand vous regardez Cette attaque Vous allez Ça se voit C'est un peu comme Triple H contre Lesnar Quand Triple H était revenu Et attaquer Lesnar Donc c'est un peu pareil L'attaque Surtout Quand ils vont Sur le côté du ring Coup de la cordonnage La barricade Ensuite la table Ensuite ils reviennent Sur le ring Enfin au début non Ensuite pédigree Pédigree contre l'escalier Voilà c'est C'est énorme Donc le show Se termine sur Triple H Les mains en sang En levant son titre Avec Roman Reigns Qui est à terre Complètement détruit En sang Voilà C'était Énorme Je m'attendais pas A ce que Triple H fasse ça Mais il a fait Voilà On s'est attendait tous Triple H Il en a encore Dans Dans ses bras Tout ça Il y a encore Du muscle Triple H Voilà Il a fait montrer A Roman Reigns Qu'il est prêt A le poter A Wrestlemania Donc voilà C'est tout Pour les résultats Donc le show Fini avec Sur Triple H Qui a démoli Roman Reigns Voilà On va passer Donc Au match annoncé Donc Premier match annoncé C'était Triple H Contre Roman Reigns Pour le titre De la WWE A Wrestlemania Donc dans le main event De Wrestlemania Ensuite L'Endertaker Contre Shane McMahon Dans un Hell in a Cell match Donc si Shane McMahon Rapporte le match Il y aura le contrôle De Raw Et Troisième match Donc No Rose Ball Entre Dino Rose Et Brock Lesnar Franchement Ça s'annonce Énorme Wrestlemania On a déjà Trois énormes matchs Hell in a Cell No Rose Ball Et Triple H Rental Main Event Si ça C'est pas Si ça Ça va pas être Du lourd Franchement Voilà Ensuite On va passer Aux nouvelles Il y a eu Quelques nouvelles Vite fait Déjà Déjà La signature De J'essaie de retrouver Son nom Oui Donc C'est Shinsuke Nakamura Donc Il signe Avec la WWE Donc Voilà Il a signé Avec Il a pris une photo Et Triple H Et Stéphanie Voilà Signature de contrat Il est A la WWE Maintenant Ensuite Ça a été annoncé The Godfather Donc Il sera Atronisé Au Hall of Fame Cette année Donc La dernière fois Qu'on l'a vu Il avait fait Donc Il était venu Il avait fait Une apparition Dans le Rumble Match Je sais plus C'était lequel Je crois C'est celui Que Batista Avait gagné Godfather Hall of Fame Ensuite J'avais annoncé Donc Une possible fun Entre Kevin Wayne Et J-Style Donc pour le titre Intercontinental J'en avais parlé Plusieurs fois Que J-Style Partirait Vers un titre Donc C'est Kevin Wayne Qui a teasé Une possible fun Entre J-Style Donc Pour le titre Via Twitter Donc il a annoncé Si J-Style Si J-Style Se rapproche Près De mon titre Je vais sortir En moins de temps Qu'il m'a fallu Pour l'éliminer Du Rumble Donc Ça devrait lancer Un match À Wrestlemania Pourquoi pas Pour le titre Intercontinental Entre J-Style Et Kevin Wayne Espérons Donc voilà C'est tout Pour les résultats Et les news De Raw Franchement Ça a été énorme Je regrette D'avoir Ratero Parce que là Il y a Retour de Shane Retour de Shane McMahon Shane McMahon Qui affronte Taker Ensuite Ensuite Dean Ambrose Qui défie Brock Lesnar Moi j'avais dit J'avais dit Dean Ambrose Contre Lesnar Je l'avais annoncé Et voilà Et c'est à lieu Donc nos Rose Barrett Donc ensuite En fin de show Triple H Qui démolit complètement Roman Reigns Franchement Énorme euro Voilà Pour Pour les résultats Et les news Donc j'espère que vous avez apprécié Mes résultats Comme toujours J'espère que vous avez apprécié Raw aussi Parce que franchement Il a été énorme Donc voilà Moi je vous dis À vendredi Pour les résultats De Smackdown Voilà L'approche À grand pas De Wrestlemania Et j'ai hâte Franchement J'ai hâte de voir Wrestlemania Allez voilà Salut À vendredi Sous-titrage Sous-titrage